bonjour bienvenue à cette vidéo aujourd'hui course contre la monde qui continue on est vendredi et moi je pars mardi je garde mon lundi pour passer la journée avec ma conjointe avant qu'on puisse quitter que je quitte que je la vois pas pour un cinq mois six mois fait que ça c'est qu'année puis dimanche la fête des mamans alors même si on est en distanciation je vais aller voir ma mère à plus de deux mètres de distance mais c'est important pour moi et j'ai des commissions à faire aussi dimanche donc ça me reste 48 heures pour rendre ça viable c'est parti quand je parle de ça c'est cette affaire-là ici ça vient de mieux en mieux aujourd'hui tout ce que je veux faire c'est je pense pas que je vais peinturer tout de suite on va tout l'été pour peinture à l'intérieur de l'ambulance durant mes temps libres en plus de faire des recettes puis vous montrer le coin des îles à madeleine par contre je vais rendre ça viable parce que je vais pas porter plein 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 de matériel qui vont embourber l'ambulance avant même que je puisse travailler dessus donc je recouvre les murs je recouvre tout je place les meubles je finis le garde-robe et le reste je faut j'arrange aussi mes tuyaux de plomberie qui soient moins encombrant et le reste va se faire cet été petit peu par petit peu ça veut pas dire que j'ai pas d'ouvrage là j'ai 48 heures j'en aurais besoin de 60 75 80 100 bref ça sera probablement jamais fini mais on passe ça et je vous amène avec moi tranquillement m Musique Musique Je suis fatigué là, je ne vous ai pas montré grand chose parce que je me concentrais à travailler, mais c'est ça, vite vite là, ça ne paraît pas, mais le lambris est posé, j'ai posé les tablettes en arrière, le four est là, les bureaux, j'ai du bureau, le garde-robe, il va naturellement avoir un garde-robe, mais c'est ça, il faut que j'aille faire mon lit, j'ai le péteux en dessous du bras, mais ça avance, pas assez vite, mais ça avance, il me reste demain, il me reste juste samedi, puis après ça, ben, je sac comme mon camp, dimanche, je m'en vais chez mes parents, mon père a besoin d'un coup de main, et ainsi que c'est la fête des mères, j'ai quelques commissions à faire, évidemment, une pensée pour toutes les mamans, évidemment. Lundi, ben, c'est officiel, la journée off, et je pars mardi, j'ai pas de linge encore, j'ai pas placé à la cuisine, j'ai pas tout mon stock, mais j'ai pas fait mes tiroirs en dessous de mon lit non plus, mais c'est des choses que je vais pouvoir faire cet été, fait que je vais juste tout sacrer ça dans des sacs, puis au fur et à mesure, on va placer les choses, là. L'important, c'est qu'elles soient viables, puis que si jamais rendues à la frontière du Nouveau-Brunswick, ben, au moins, ça va l'air moindrement, un petit peu moins bric-à-brac que si j'ai tout le soleil avec les matériaux de construction et tout, et tout, fait que c'est juste ça. Je vous avais dit que j'avais d'autres nouvelles à vous annoncer, ben, quand je vais aller à Québec, je vais aller rencontrer un couple qui, eux autres aussi, ont fait une transformation de véhicule, mais pas n'importe quel véhicule, oh no! Un méga véhicule militaire qui ont tout transformé, je les suis sur Instagram, et on a jasé juste de même par passion, et je leur ai demandé si je peux-tu aller filmer votre truc, puis on dit que c'est sûr, fait que mardi soir, quand je vais arriver à Québec, on va aller les rencontrer, je vais vous les présenter s'ils le veulent bien, et on va filmer leur magnifique camion militaire, mais c'est juste fou, là, je veux dire, moi j'ai une ambulance, là, puis le monde trouve ça ben cool, mais attendez de voir le véhicule, c'est juste malade. Ceci dit, aussi j'aimerais ça aller rencontrer mon ami chef Vincent Chatigny, propriétaire du Biceps Barbecue à Québec, meilleur restaurant barbecue ever, à couper le souffle, une des meilleures tables que moi je connais, chapeau Vincent, et ben c'est ça, fait que regarde, ben beau jaser là, mais il faut que ça bouge mon affaire, je vais ramasser un petit peu, il faut que je retourne chez Home Depot pour me trouver du MDF pour faire ma base de lit, et peut-être une table aussi, fait que c'est ça, bon, c'est le josé, faut que ça roule, faut que ça roule. Ok, ben à la suite de cette vidéo-là, hier, j'avais le truc en dessous du bras, et il me reste pas mal juste mon lit, puis de la finition à faire, de la finition, pourquoi j'étais fatigué, j'ai pas tout à fait tous les outils pour faire ce que je veux, surtout pas les connaissances, fait que c'est un peu croche, mais très viable. Aujourd'hui, le lit, un méga mélange, parce qu'il faut que je vive là-dedans, ça ne tente pas de vivre dans la poussière, dans le brinti, puis dans des vis qui traînent à terre, travailler un peu sur le garde-robe. Après ça, ben, faut que je fasse aussi le ménage de mes trucs en dedans à la maison, parce que je pars pour six mois, fait qu'il faut que je le remplisse, mon linge, mon matelas, mon stock de cuisine, etc., etc., fait que même une fois que c'est fait, ça, là, c'est pas fini. Puis, vu que j'ai comme pas mal foutu le bordel l'année passée dans le cabanon, puis que je pars pour six mois, ce serait le fun aussi pour ma blonde que je laisse ça pas trop en bordel non plus. Fait qu'encore une très, très, très grosse journée. Je devrais être correct dans mon temps, puisque je vais avec le rough, là, je fais pas la finition. J'ai tout l'été pour peinturer, gosser, replacer, toutes ces affaires-là. Fait que pour l'instant, ben, c'est ça. Et j'ai vraiment hâte, probablement dans la vidéo qui va suivre, celui-ci, de vous faire faire l'officiel van tour de l'ambulance qu'on va appeler Bruce, jusqu'à temps que je change au nom. Fait que, je pense que je vais finir la vidéo aussi. Ouais, ça va être une courte vidéo, ça va être très, très court. On s'appelle de, bon, je pars dans trois jours. Il me manque de temps pour faire mon ambulance, puis la rendre viable. Suite à ça, quand je vais monter, j'arrête à Québec pour filmer des gens qui sont passionnés de van life, qui, eux autres, ont pris un gros camion militaire, puis qui vont me faire le plaisir, probablement, de faire faire un van tour de ça. Je vais aussi leur montrer la mienne pour qu'ils voient à quel point j'ai aucun talent dans mes angles droits. Et j'arrête aussi chez Vincent Chatigny, son restaurant, le Biceps Barbecue, meilleure table barbecue au Québec, si pas au Canada. Bref, je dis ça de même, allez le voir. Là, c'est sûr qu'avec la pandémie, c'est surtout des mains à emporter, mais ces produits sont excellents. Tout est fait à partir de la base. Il n'y a pas de poudre à poutine, il n'y a pas de bouillon de poulet en poudre. Tout est fait selon les règles de l'art. Et je te dis, l'art, il la maîtrise pas à peu près. Fait que je termine cette vidéo-là ici, aujourd'hui, comme ça. Je vous souhaite une excellente journée, vivez vos rêves, suivez-moi, aimez, partagez. Il faut monter ça, cette gang de gens qui sont abonnés à mon compte. Et surtout et avant tout, j'espère sérieusement vous voir sur la route. Merci. Merci.